et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo ça va faire depuis je pense le 11 avril la dernière je pense donc ça fait quand même une paire de jours une dizaine de jours facilement d'habitude vous avez plus de vidéos de moi plus de vidéos achats mais là tout simplement j'ai pas fait vidéo parce que j'avais presque pas d'argent j'avais pas beaucoup d'argent et surtout j'avais gardé mes sous pour m'acheter le nouveau rachetechland que j'ai revendu parce que je l'ai fini deux fois et moi généralement quand j'achète un jeu ps4 et que je l'ai fini une fois je le revends par la suite pour m'acheter d'autres choses et je le reprends quelques années plus tard quoi ils sont pas très chers pour avoir comme j'ai fait avec la 360 et la ps3 que je leur achète les jeux maintenant pour la collection mais voilà donc je l'ai revendu parce que je l'ai fini deux fois et franchement il était vraiment pas mal du tout un peu déçu sur la durée de vie franchement la durée de vie qui était une dizaine d'heures qui n'est pas énorme quoi du coup bah j'étais un petit peu déçu par rapport à ça du coup voilà donc on va passer aux achats donc j'ai fait quelques achats aujourd'hui et la semaine dernière un petit peu aussi on va commencer par le cash le cash converter donc j'ai trouvé deux jeux donc il y avait un jeu que je possédais déjà mais il était en platinium et là je l'ai récupéré en non plat donc ça fait plutôt plaisir on va commencer par le premier jeu un petit jeu que j'ai pris vraiment je connaissais pas après bon ce qui me fait un peu peur c'est fait par 505 game street je suis pas trop fan de ce de ce développeur de ses éditeurs mais bon j'ai pris parce que ça va ça a l'air d'être un petit shoot them up le jeu du coup on verra bien ce que ça donne il s'agit du samurai samurai ice voilà j'ai eu pour 3 euros j'ai pris parce que c'est un petit shmup donc ça peut être sympa à essayer on verra bien du coup je monte un petit peu derrière les images donc c'est un petit shoot them up donc on verra bien ce que ça donne un coup pour trop euros je suis pas trop je suis pas trop perdant quoi du coup on verra donc ça pour 3 euros et ensuite j'ai pris un petit jeu que je possédais déjà le spiro 2 voilà en non plat j'ai hésité parce que je sais que j'en avais un en non platinium donc c'était le 3 que j'avais j'avais bien le 2 en non platinium du coup j'ai récupéré le 2 en non plat et c'est plutôt sympa je vous montre la version est ici donc voilà le spiro 2 en plat donc ici je le mettrai l'échange ou la vente on verra bien mais le spiro 2 voilà qui fait plaisir pour 5 euros je trouve que ça reste encore un bon prix pour ce jeu donc malheureusement bien la jacket avant mais il n'y a pas de notice c'est ce qui est un peu dommage et le jeu est en plutôt bon état donc c'est plutôt cool du coup la chanson restera après voilà la boîte est pété malheureusement et maintenant on va passer à du cash truck donc cash truck c'est un genre de cash writer mais c'est pas cash truck city c'est dans tournée aussi et là j'ai acheté quelques petits jeux franchement les prix vraiment correct franchement très bon prix ce que j'ai pris à des très bons prix j'ai pris des jeux 360 et ps3 que je devais en fait prendre déjà sur la ps3 j'essaie de me faire que les exclus et là j'ai trouvé des secours pas très cher du coup on va commencer par le seul jeu le game le jeu gamecube que j'ai payé 3 euros je ne l'avais pas du coup je suis content que j'ai pris c'est pas un gros jeu mais c'est shrek 2 voilà je pense qu'on l'avait quand on était plus jeune ce jeu là on y avait joué chez un ami je pense mais je sais plus donc voilà pour 3 euros c'est plutôt sympa malheureusement il est sans notice c'est ça qui est un peu dommage un petit peu griffé mais ça devrait aller du coup voilà donc shrek 2 qui rejoindra la collection voilà le shrek 2 ensuite on va passer par quoi on va faire le petit jeu ds vous avez eu sûrement en photo j'ai acheté un petit jeu 2 euros le jeu ds vraiment pas très cher en plus de ça c'est un jeu que je cherchais enfin je cherchais pas non plus énormément c'est un jeu qu'on avait qu'on était plus jeune et j'ai trouvé pour 2 euros voilà le spectrum je ne me rappelle plus trop c'est quoi comme type de jeu mais c'était mon frère qui l'avait ce jeu là et du coup bah j'ai trouvé pour 2 euros et voilà j'ai pris directement je trouve que je ne l'avais pas et ça c'est cool il est complet voilà en super état donc ça c'est plutôt sympa voilà le petit shrek le petit spectrobes ensuite on va passer bon on va passer à quoi bon on va passer à 360 donc j'ai pris deux jeux on va commencer par un petit jeu un petit peu griffé mais à mon avis ça devrait aller et je ne l'avais pas il s'agit du deadracing premier le premier deadracing que je n'ai jamais joué du coup on verra bien ce que ça donne j'ai pu jouer au deuxième donc on verra bien ce que celui-ci donne le deadracing 2 qui fait plutôt plaisir voilà non c'est une version classique 2 euros je trouve que ça va encore pour un jeu 360 2 euros c'est un super prix voilà et ensuite j'ai pris un autre jeu je sais pas ce que ça va donner je vais essayer je n'ai jamais joué assez à la licence mais on verra bien ce que ça donne après pour 3 euros je vais juste tenter quand même donc il s'agit du final fantasy 13 que j'ai eu pour 3 euros du coup voilà il est en super état et il est complet on verra bien ce que ça donne je sais pas si c'est du tour par tour on verra et je sais pas si c'est un jeu uniquement en ligne que je sais qu'ils ont fait des final fantasy où c'est uniquement du jeu en ligne donc on verra bien donc pour 3 euros je l'ai pris en plutôt bon état il est complet donc c'est cool il y a 3 cd mais le vendeur était même étonné qu'il y avait 3 cd il se demandait mais putain pourquoi il y a 3 cd ouais c'était assez bizarre et enfin on va finir maintenant par deux jeux ps3 donc c'est deux jeux que je voulais enfin pas spécialement non plus je les vois souvent dans mon cache à 5 6 euros c'est pas encore trop cher 5 euros mais là je les ai vus pour 3 euros je dis allez je les prendre à ce prix là donc c'est des petits c'est des exclus d'un seul même games un nom qui m'ont plus que le premier à trouver maintenant donc j'ai trouvé le résistance deux voilà que je ne possédais pas sera l'occasion d'essayer ce que c'est une exclut à la pesse roi donc je n'ai jamais touché à un résistance peut-être sur psp mais ça fait déjà un moment là pour 3 euros que je positais j'ai plus direct à ce prix là je trouve 3 euros un gps 3 c'est vraiment pas cher du tout il est complet en super état enfin complet non il n'y a pas la notice pour celui ci mais voilà il y a quand même le jeu principal donc 3 euros plutôt compris je trouve et enfin le résistance numéro 3 malheureusement une version essentielle mais bon c'est pas grave ce sera pour tester le jeu donc voilà celui-ci est à 3 euros également on a plutôt bon prix pour ce jeu donc voilà 3 euros c'est sympa puisqu'il est complet en super état donc c'est cool donc c'est bien dans le magasin il commence à faire des prix plutôt intéressant en jeu en jeu ps3 et voilà il y a vraiment quoi se faire plaisir des fois il y a vraiment des jeux intéressants donc voilà tout ce que j'ai acheté aujourd'hui enfin ces derniers temps il n'y a pas grand chose mais bon c'est des jeux que je comprends même content d'art quoi le spiro 2 dans mon plat ça fait toujours plaisir de le rentrer donc voilà la petite rentrée de jeu qui est bon c'est pas folichon je veux dire l'argent n'est pas j'ai plus trop d'argent en ce moment donc la semaine prochaine il y aura un petit peu d'argent du coup bah il y aura encore quelques achats envers là et aussi garder des sous pour les brocantes parce que j'ai une grosse brocante au mois de mai de 600 exposants du coup là il faudra prendre un petit peu de sous pour la faire du coup voilà j'espère que la vidéo vous a plu sur ce je vous à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous